C'est la période de l'hivernage au Tchad, la température ne cesse de baisser. Les baisses de température imposent de se protéger et de bien couvrir les enfants pour leur éviter les maladies liées au froid. Une de nos équipes est sortie très tôt ce matin pour effectivement apprécier l'atmosphère. Mahamat Umar Mursal. Il est 7h du matin, la température affiche 17 degrés. Les parents, chacun selon ses moyens, s'activent à déposer son enfant à l'heure. En cette période, tous les enfants portent les habits contre le froid. Il s'agit des blousons, des pulls avec des gants et autres chaussures fermées. Malgré ces habits contre le froid, certains enfants grélotent. Face à cette situation, une attitude s'impose. C'est chaud ? Vous avez froid ? C'est chaud ? Après avoir visité quelques écoles maternelles, nous nous sommes rendus à l'hôpital de l'amitié 4 Chine. Ici, c'est le service de pédiatrie. Le nombre de patients souffrant de pneumonie va grandissant. Le médecin du jour parle d'un manque de soins vis-à-vis des enfants. La plupart des cas que vous dites bronchie ou pneumonie, ce ne sont pas de pneumonie ni de bronchie, mais de réaction allergique. Donc il faut toujours couvrir les enfants. Il y a ce qu'on appelle l'influence, qui est une infection virale, qui aussi détermine une infection des voies respiratoires. Ça, c'est ce qui est maintenant. En ce moment-là, c'est l'influence qui est de plus que les autres. Les enfants à un certain âge, on ne donne pas d'antitude. S'il y a une fièvre qui persiste, avec une toux, l'enfant a des difficultés respiratoires, il faut revoir les médecins. Protéger les enfants contre tout danger, c'est protéger une nation, car les enfants sont l'avenir de demain. Lutte contre la fraude sur le réseau électrique tchadien, la Société nationale d'électricité poursuit ses descentes inopinées dans les quartiers de la capitale. La dernière descente en date est celle effectuée ce 8 janvier dans le 10e arrondissement, où des réseaux de fraude ont été démantelés. Dame Géjouel, reportage. La descente sur le terrain dans la nuit du vendredi dernier et ce lundi matin d'une mission de contrôle de la Société nationale d'électricité dans trois quartiers du 10e arrondissement de la ville de N'Djamena a permis de constater que des individus s'offrent frauduleusement les services de cette société. Il y a d'un côté des usagers qui s'autoproclament distributeurs d'électricité dans leurs différents secteurs et de l'autre côté, des personnes en complicité avec des électriciens mal intentionnés tirent des câbles de poteaux électriques jusqu'à leur domicile, moyennant des modiques sommes d'argent. Ils font des installations grâce aux compteurs achetés sur le marché, échappant ainsi au contrôle de la Société nationale d'électricité, faisant aussi perdre aux caisses de l'État des millions de nos francs. Pour le directeur général adjoint de la Société nationale d'électricité, Amit Djouminou Djouman, les individus qui se sont livrés à ces pratiques et pris en flagrant délit répondront de leurs actes devant les autorités compétentes. Il poursuit que ces contrôles inopinés s'effectueront dans toute la ville de N'Djamena. La Coalition indépendante pour les élections libres a lancé ce matin son projet intitulé « Élection, paix sociale et développement ». La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants du ministère de l'administration du territoire, de l'ambassade des États-Unis, Uchad Mahmoud Moussa Bamiché, le reportage. Les élections législatives qui s'annoncent tiennent à cœur la Coalition indépendante pour les élections libres CIEL. Cette plateforme, regroupant plusieurs organisations de la société civile, met en exécution son projet « Élection, paix sociale et développement » en vue d'assurer l'éducation civique des populations en matière d'élections. Avec le lancement de ce projet, la CIEL entend contribuer au renforcement de la démocratie et du processus électoral. Finançant le projet de la CIEL, l'ambassade des États-Unis apporte son appui multiforme pour le développement du cadre. Au lancement officiel du projet, le porte-parole adjoint de la CIEL, Younous Mahajir, a vivement apprécié le soutien de l'ambassade des États-Unis qui se chiffre à plus de 139 millions de francs CFA. Selon Younous Mahajir, la CIEL prend acte de l'annonce des élections législatives en 2018 par le président de la République le 31 décembre dernier. En attendant la date des élections législatives annoncées déjà par le président, une élection peut être qualifiée de réussie que si tous les acteurs, surtout les électeurs, sont informés sur leur rôle, leurs droits et devoirs électoraux, le mode de scrutin, le choix des candidats, d'où l'importance de l'éducation civique, électorale et information aux électeurs. Dans ce siège, la CIEL compte former les observateurs issus des organisations membres de la société civile pour le bon déroulement du processus électoral en cours. Le design et gestion efficace des systèmes d'énergie renouvelable basé sur les technologies des micro-réseaux intelligents est le thème d'une conférence de bas animée cet après-midi par un spécialiste du domaine à la Faculté des sciences exactes et appliquées de Farcha. Docteur Fadoul Souleymane, puisqu'il s'agit de lui, a remis par la même occasion des livres aux doyants de la Faculté des Farchas. Amat Yahya Basse compte rendu. Face aux étudiants de la Faculté des sciences exactes et appliquées de Farcha, un génie tchadien venu du Canada, Fadoul Souleymane Tudiani. Il est docteur en énergie renouvelable spécialisée dans le domaine d'énergie intelligente qui vise à optimiser les systèmes hybrides, incluant le solaire éolien, générateur à gaz. Le concept du docteur Fadoul est destiné pour les zones rurales et urbaines. Par une démonstration faite au public, l'inventeur rassure que l'utilisation de l'énergie éolienne et solaire est possible indépendamment du réseau d'électricité. Pour Docteur Fadoul Souleymane, les énergies renouvelables sont des alternatives face au changement climatique et contribuent au développement durable. Pour joindre l'acte à la parole, des documents d'information ont été remis au doyen de la Faculté des Farchas. Son approche dans le domaine des énergies renouvelables et ses concepts ont été récompensés plusieurs fois au Canada. Il faut rappeler que Fadoul Youssouf est un chercheur à l'Université du Québec au laboratoire groupe de recherche en électronique de puissance et commande industrielle. Sachez que la commune du 5e arrondissement a un nouveau terrain de football de maintenance. Il s'agit d'un mini terrain de football situé au quartier d'Iguel. C'est le maire de la commune, Mohamed Salé Moussa, qui a inauguré l'infrastructure. Mohamed Oumar Moussal. Dans les soucis de faire la promotion du sport de proximité et de maintenance, les autorités communales multiplient les aires de jeu dans leur arrondissement. C'est ainsi que dans la commune du 5e, une nouvelle surface couverte de pelouse synthétique vient d'être créée. Elle permet de pratiquer le football et bien d'autres disciplines sportives. L'inauguration de cet espace de jeu a réuni les responsables de la Ligue de football de N'Djamena et ceux de la commune du 5e arrondissement. Cette initiative est une preuve d'audace qui s'inscrit dans le cadre de la politique du chef de l'État, son Excellence Idriss Debitno, de promouvoir l'espoir tchadien. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux autres citoyens à créer d'autres initiatives, en plus celles qui visent à contribuer au département local. Car nous, l'exécutif de la commune du 5e arrondissement, nous sommes disponibles afin d'accueillir à bras ouverts, accompagner chaque citoyen animé des initiatives nobles. Pour tester la qualité des pelouses synthétiques de ces mini-terrains, un match d'exhibition a été livré par le jeune footballeur du 5e arrondissement. L'annoncer en titre la hausse des prix de l'essence et du gazole à la pompe, les automobilistes et les motocyclistes tchadiens décrivent la situation. L'essence qui était à 523 francs est passée à 570 francs CFA, soit une différence de 47 francs CFA. Le gazole qui était de 568 francs est monté à 590 francs, soit une différence de 44 francs. Les consommateurs surpris par cette augmentation ne semblent pas cacher leur désarroi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de journal. Sur cette information que nous nous arrêtons là, on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...